J'aimerais bien commencer un peu m'excuser pour mon français qui reste basique et j'espère que ça ne va pas m'empêcher de vous expliquer des choses qui sont peut-être un peu moins basiques. Donc je reprends un peu la direction des marques, ça veut dire comment on peut utiliser la physique statistique pour dire quelque chose de machine learning. Donc on retourne à la direction des premiers exposés. Pour mon premier slide, je vous remercie mes collaborateurs parce que pour moi la recherche, ça ne se fait pas toute seule, fermée dans un bureau. En bleu, c'est des collaborateurs qui ont travaillé sur les choses que je vais vous montrer. Donc je reprends cette question, qu'est-ce que c'est en fait apprendre quelque chose par un ordinateur ? Donc on a déjà évoqué cette tâche d'apprendre à l'ordinateur et connaître des chats et chiens. Donc ici, vous voyez bien, tout le monde peut reconnaître la résolution assez bonne, que l'image a un chat et qu'il y a un chien. Mais maintenant, pensez avec moi un peu des points de vue des ordinateurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc comment une image d'un chien est représentée par l'ordinateur ? Donc c'est une longue séquence de 0 et 1, ils vont par 8 et ils sont regroupés par 3 parce qu'ils représentent les 3 différentes couleurs. Et la tâche de reconnaître un chien et des chats, ça veut dire qu'un ordinateur doit trouver toute seule une fonction mathématique que j'appelle fw, ou w c'est des paramètres, tel que si dans cette fonction je mets cette longue vecteur de 0 et 1, à l'output de cette fonction j'ai par exemple plus 1 pour un chat et moins 1 pour un chien. Et quand on y pense comme ça, et on devrait se mettre du coup à coder les choses, ça a l'air beaucoup moins trivial. Et en effet, il y a 15 ans, on n'avait pas des ordinateurs qui étaient capables d'avoir une performance proche d'une performance d'un petit enfant dans cet âge précis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a cet ensemble de méthodes qui se groupent dans le non-apprentissage avec des raisonnés ou en profond, qui font très bien. Et donc, comment ça marche ? Un point de vue un petit peu mathématique. Donc, en supposant que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la régression linéaire, ça veut dire qu'on a quelques points et on veut fiter une ligne entre les points. Donc, mathématiquement, le problème de la régression linéaire, je peux le formuler en ce langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma fonction fw, c'est simplement un produit entre un vecteur qui est des paramètres de la régression linéaire fois le vecteur qui représente les données. Donc, ici, c'est la régression linéaire. Après une petite généralisation de ce qu'on appelle la régression linéaire généralisée, c'est qu'ici, on met une fonction, qui est une fonction qui marche, disons, scalaire, qui, du coup, nous retourne plutôt qu'un nombre réel comme ici, peut nous retourner, du coup, le plus-un ou le moins-un si la tâche était classifiée, les images. Et en raison de l'euro, donc, j'ai repris l'image qui a montré Marc, et la fonction spécifique qui correspond à cette image-là, c'est à peu près la même chose, à part qu'en ITER, on prend une fonction, donc ça peut être en fonction des signes ou en fonction des réelous, on l'applique à un produit scalaire, un produit matriciel, d'une matrice des poids, qui correspond à, disons, à ces liens ici, fois le vecteur des données. Et le résultat de ça, c'est un vecteur, et encore une fois, on applique une autre matrice des poids qui correspond à la deuxième couche, etc., etc., jusqu'à la dernière couche qui nous donne l'output. Donc, c'est juste un ansatz plus compliqué que la régression linéaire, mais pas beaucoup plus compliqué, c'est finalement que quelques multiplications de matrices, donc c'est, bon, si on n'est pas mathématicien, ça peut paraître compliqué, mais pour un étudiant de première année en mathématiques, c'est pas du tout compliqué. Et comment, du coup, on fait l'apprentissage de ce réseau de neurones, donc pour revenir à l'algorithme qui s'est utilisé, donc on prend cette fonction, et on définit une fonction qui s'appelle loss function, une fonction des pertes, qui pensait simplement que c'est la somme des différences au carré entre ce qu'on veut et ce qu'on a en ce moment, donc ça, c'est l'option la plus simple possible, et on essaye simplement d'ajuster ces paramètres W, donc ces quatre matrices ici, pour que cette fonction est minimisée. Donc, c'est un simple problème d'optimisation, d'éminimisation, qu'on résout la façon, disons, même pour un étudiant en première année en mathématiques, la plus naïve, on prend simplement la dérivée par rapport à V, à W, et on va dans la direction de cette dérivée. Donc, ça, c'est le fameux dessin des gradients, et le fait qu'il est stochastique, ça veut juste dire que c'est trop coûteux de prendre toutes les données en même temps, donc on prend juste quelques, et ça marche toujours bien, donc c'est beaucoup plus vite, donc pourquoi on ne ferait pas ça ? Et le mot-clé qui paraît compliqué, cet algorithme de rétropropagation, ça, c'est juste un mot-clé pour dire que quand on a une fonction composée comme ça, pour calculer la dérivée par rapport à une variable quelque part en milieu, il faut appliquer la règle des chaînes des dérivées, donc ça, c'est encore quelque chose qu'on apprend en première année des mathématiques. Donc, quand on décompose ça comme ça, c'est extrêmement simple, en fait. Donc, il faut juste utiliser cet algorithme. Pourquoi ça ne marchait pas il y a 30 ans ? Parce que tous ces concepts-là étaient là il y a 30 ans. Mais ce qui n'était pas là il y a 30 ans, quand Marc a donné son premier exposé sur les réseaux neurones dans la salle ici, du coup, si j'ai bien compris, on n'avait pas encore de très bons ordinateurs, notamment les GPU qui parallélisent en façon assez incroyable, plein de tâches avec un coût qui est très petit. Et on n'avait pas de bons databases de données. Parce qu'on avait qu'un étudiant en thèse qui avait ses 3 ans et pour labelliser les images des chiens et chats, il faisait peut-être mille, mais après il s'ennuyait. Donc, on n'avait pas un système automatique qui pourrait labelliser plusieurs millions. Et ça ne marchait pas pour ces raisons-là. Même les experts, ils ont des machines, ils ont dit non, vraiment, on avait les concepts. Et ce qu'on a trouvé théoriquement, depuis, c'était... On utilise toujours la même chose. Donc, maintenant, mon slide sur où est-ce qu'on en est des points de vue théoriques. Donc, pour tout de suite répondre aux questions de est-ce qu'on a besoin de la théorie si on a déjà un système qui marche bien. Évidemment, il marche bien, il est utilisé à plein de façons. Dans la société, il va être réutilisé à plein de façons. Mais l'analogie que j'aime bien donner, c'est qu'il y a des mille ans, on savait construire des ponts. Les romains ont construit des ponts. Mais on n'avait pas la mécanique, on ne savait pas comment calculer si un pont va rester là ou s'il va tomber. Et s'il faut construire un pont qui est cinq fois plus long que les ponts qu'on construisait à l'habitude, on n'avait pas ça. Il fallait avoir le calculus et les ordinateurs, ou savoir calculer les choses. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, pour quelque chose qui est clair, qui devient en partie des sociétés de technologie aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre pourquoi ça marche, comment ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Je vous ai présenté cette fonction qui a l'air simple. Une chose qu'on sait, qu'elle n'est pas trop simple. On a un théorie mathématique qui sait que cette façon de paramétriser la fonction est en effet capable d'approximer presque toutes les fonctions qui nous intéressent. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'appelle Universal Approximated Theorem. Et c'est 30 ans qu'on sait que cette fonction est assez générique. Donc, ça, c'est bien. On est contents. On sait aussi que ce modèle d'optimisation, ce problème d'optimisation que je vous ai présenté, qui est comme ça, que 90% d'apprentissage automatique aujourd'hui marche, que c'est un problème, on dit NP complet. Ça veut dire qu'algorithmiquement, il est compliqué. Dans les pires cas, on sait qu'il nous faut exponentiellement de temps dans le nombre de paramètres pour le résoudre. En pratique, évidemment, on ne fait pas ça. Donc, en pratique, on arrive à le résoudre quand même. Et ça, ça tombe maintenant dans les... Disons, moi, j'ai choisi ici trois points, mais il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Donc, une des choses plus importantes qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ce problème d'optimisation, défini comme on l'utilise sur les données sur lesquelles on l'utilise, pourquoi il n'est pas compliqué, pourquoi il est algorithmiquement tractable, pourquoi ça marche. Donc, ça, on ne sait pas. D'autres choses que systématiquement, sur les cas concrets, on ne sait pas, c'est comment choisir ses paramètres, comment choisir ses non-linéarités, comment choisir le nombre de couches, leur taille, et tout ça. On n'a pas une façon... Ils ont des premiers principes. Et finalement, la question qui était déjà évoquée, c'est combien des exemples des chats et chiens nous faut. Donc, Marc Noir dit que peut-être pour les enfants, il suffit d'eux. Donc, pour vous donner un exemple d'une tâche qui est utilisée aujourd'hui dans énormément d'articles scientifiques, pour justement dire à quel point un nouveau approche marche bien ou pas, c'est cette database qui s'appelle Cypher 10, qui est 10 parce qu'il y a 10 catégories des images, donc qui sont listées ici, et il y a un total 50 000 images, donc 5 000 par catégorie. Et sur cette database-là, qui sont labellisées, donc on sait quelle image est-ce là, et après, il y a des images sur que l'on teste, donc qui sont séparées. Donc, sous cet ensemble-là, on sait qu'on peut obtenir une très bonne performance, meilleure que les humains, avec 5 000 exemples par catégorie. Maintenant, on peut essayer de prendre moins des exemples ou utiliser les mêmes méthodes qu'on a, ça va marcher pire, et on ne sait pas, en fait, si ça va marcher pire, on ne sait pas où est la limite. On ne sait pas combien d'exemples il nous faut pour avoir une certaine performance. On ne sait pas si on est proche de la façon de faire les choses optimalement ou pas, et probablement pas, et sinon, est-ce que c'est dû à l'algorithme qu'on utilise ou à l'architecture ou comment améliorer les choses. Donc, c'est une question très concrète qu'on ne sait pas. Et donc, maintenant, disons, pour revenir, pour le moment, il n'y avait pas de physique, pour le moment, c'était des bases, disons, apprentissage automatique, pourquoi ça marche, qu'est-ce que c'est les questions. Et donc, comment maintenant la physique intervient, disons, la physique statistique est utile dans la démarche de comprendre toutes ces choses-là. Donc, la réponse était déjà donnée, disons, une des réponses qui était déjà donnée, c'est qu'en physique, on est habitué, on travaille avec des systèmes avec beaucoup de particules, et le nombre de particules en physique. Ici, c'est traduit à nombre de pixels, donc à la dimension des données avec lesquelles on travaille. Et en mathématiques ou en statistique traditionnelle, il y a 20 ans, on était habitué à travailler avec quelques paramètres. Donc, le fait qu'ici, maintenant, une image a des milliers ou millions de pixels, c'est nouveau. C'est la question des hautes dimensions qui est mathématiquement très compliquée. mais la physique statistique, elle la traite depuis très longtemps. Et d'autres raisons qui sont un peu, qui sont différentes de ça, c'est que, disons, pourquoi on n'a pas, disons, pourquoi on n'a pas la bonne compréhension des choses ? Donc, une possible raison, c'est qu'en mathématiques ou en théorie d'apprentissage, donc, quand on essaye, disons, quand les champs à laquelle ces questions-là appartiennent, et ça explique la question, ils essayent très, très agnostiques sur ce que c'est les données. Ils veulent que les théorèmes soient vrais sous les conditions qui sont très génériques parce qu'ils veulent que ça s'applique à plein de situations. Et pour le moment, on n'a pas cette sorte de théorie. Et en physique, quand on essaye de comprendre comment marche le monde, en physique théorique, presque tout le temps, on commence avec un modèle. Donc, le modèle standard, le modèle using, etc. Donc, disons, mon approche à étudier ces problèmes-là, c'est aussi commencer avec un modèle. Commencer avec une question qui est beaucoup plus simple, qui on pense capture le gros des problèmes, on espère que c'est le cas, et après, on self-consistamment, on établit ça. Donc, le modèle concret qu'on étudie, qui est beaucoup plus simple, mais mathématiquement reste très compliqué, j'irais bien, est ce qu'on appelle le réseau enseignant, ou professeur et étudiant. Donc, dans ce scénario-là, on prend une fonction qui est représentée par un réseau neurone. On se dit, les réseaux neurones sont bien pour représenter des fonctions, donc on prend une fonction très spécifique qui est déjà un réseau neurone. À l'input, on ne met pas des images de chats et de chiens parce que modéliser des images de chiens et de chiens c'est déjà compliqué. On se dit, si on met simplement un vecteur aléatoire, et puis pour le poids, on prend aussi des nombres aléatoires et on utilise cette réseau neurone pour générer l'output Y. Donc, on a postulé une fonction de F à Y qui est représentée par cette réseau neurone. Et après, on oublie, ce qu'on oublie, c'est le poids qu'on a mis ici et l'étudiant, donc le réseau étudiant, on lui présente juste les exemples des inputs et les exemples des outputs, donc quelque chose comme si on avait des vraies données. Et on peut lui donner aussi l'architecture de ce réseau, disons, pour faire les choses encore plus simples. On n'a pas ça en pratique, bien sûr, mais même si on donne cette architecture, on pose la question, est-ce que ce réseau étudiant est capable de prendre la fonction qu'ici on a choisie ? Donc, c'est une fonction, disons, c'est une question beaucoup plus simple. On n'a pas besoin modéliser les données, on sait exactement à quelles fonctions on vise, bien sûr, l'algorithme ne le sait pas, le chercheur le sait. Donc, est-ce qu'on peut déjà répondre à cette question ? Donc, cette question est très naturelle et du coup, en physique, ce n'est pas l'année dernière qu'on y a pensé. C'est à cette époque, il y a 30 ans, quand Marc a travaillé sur les réseaux neurones, donc en même époque. En fait, précisément, ce modèle était introduit par Bernard Derrida et Elisabeth Garner et étudié dans le cas le plus simple de la régression linéaire généralisée. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule couche, il n'y a pas de variable cachée, qu'il y a une seule vecteur de poids et le output était donné par le signe des produits scalaires, pardon, je ne sais pas de repas, c'est là, par le produit scalaire des poids et des inputs. est dans la limite où le nombre des samples est juste proportionnel à la dimension et la ratio est une constante. Donc ça c'est, dans la physique statistique, il nous faut toujours une sorte de limite thermodynamique. Et pourquoi ici on choisit celui-là ? Parce que dans ce problème-là, si on avait plus de samples, le problème serait trop simple. Si on en avait moins, il serait clairement impossible. Donc ça c'est le régime intéressant où on change entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on étudie celui-là. Et juste une année après, donc toujours il y a 30 ans, ce modèle était résolu par la méthode des répliques et dans ce papier de Geza-Georgie, qu'il a trouvé cette courbe qui correspond à l'erreur optimale que n'importe quel algorithme qu'on pourrait essayer peut obtenir, qui a une transition des phases. Donc un certain valeur de ce paramètre alpha, l'erreur saute de quelque chose positif à zéro. Il y a aussi cette courbe-là qui lui l'appelle juste un segment non-physique. Donc il y a 30 ans on était là. Après, comme Marc a dit, beaucoup de gens ont abandonné cette direction de recherche qui est revenue en grand il y a à peu près 10, 5 ans, etc. Donc on a repris cette direction des pensées et on pense que c'est une bonne façon de modéliser les choses. Pour le début, on a commencé avec le même modèle. on s'est dit est-ce qu'on peut vraiment comprendre bien est-ce que cette solution est correcte ? Est-ce qu'on peut l'expliquer aux amis mathématiciens, etc. Donc ça, c'est la première slide sur les résultats récents. Donc je les sépare en trois points. Donc le premier point, c'est si on change, ici j'ai oublié de dire en fait que les points des enseignants ils sont choisis comme moins un et plus un. Quand c'est d'autres choses, ça se comporte un peu différemment. Je vais y revenir. Et cette fonction ici, la non-linéarité, c'était simplement un signe. Ma première question, c'est est-ce que si on change cet a priori sous le poids et cette fonction d'activation, est-ce qu'il faut à chaque fois écrire un nouveau papier quand on change ces fonctions ? Donc on s'est rendu compte que non, que pour n'importe quelle fonction, n'importe quelle a priori, on a une façon très fermée, très élégante écrire la même théorie. d'autres choses, c'était que cette méthode, disons, d'autres, deuxième point, c'est que cette méthode venue des physiques, la méthode des répliques, qui disons, menait à pas mal des résultats excitants dans la théorie des verres et dans la théorie des systèmes désordonnés, mathématiquement, elle est complètement fou, c'est un sort de voulou des points de vue des mathématiques parce qu'il y a un point qui n'est pas justifié mathématiquement. Et du coup, c'est pointé devant une audience des gens qui viennent des statistiques, des mathématiques et présenter des résultats obtenus avec cette méthode des répliques, ce n'était pas très populaire. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut réfléchir après ce qu'on a appris dans ces 30 ans et rendre ça rigoureux, faire un théorème, obtenir les mêmes résultats en façon qui n'utilise pas cette méthode des répliques et qui est un théorème dans le sens mathématique des choses. Et le résultat, c'est que oui, dans ce cas-là. Et le troisième point, ce qui a été fait il y a 30 ans, c'était purement des points de vue des théories d'information. Si on a un algorithme qui peut peut-être être exponentiellement long, est-ce que c'est possible ? Bien sûr, la question importante pour nous, c'est est-ce que c'est aussi possible algorithmiquement tant qu'il n'est pas exponentiel dans la taille du système. Et c'est justement là où je reviens à cet algorithme de passage des messages desquels il a parlé Marc, c'est qu'aujourd'hui, on a une compréhension très détaillée de comment marche cet algorithme. Et on peut exactement dire quand ils accèdent à l'optimalité et quand non pour ce problème-là. Donc ici, je vous montre jusqu'à ce qu'il y a un petit résultat qu'on peut obtenir qui est en effet la courbe qui est la théorie. Oh oui, ça c'est l'erreur en fonction de combien de simples on a pour un cas où les poids sont simplement gaussiens. Et ici, on voit que la théorie est d'accord avec l'algorithme que c'est le sujet des théorèmes, donc c'est juste pour confirmer que c'est le cas. Et dans ces cas-là précis, on a aussi utilisé la fonction la plus basique Blackbox dans le logiciel Scikit-learn que beaucoup d'entre vous probablement connaissent pour comparer cette méthode fine-tune à ce qu'on obtient en pratique et on voit que c'est très très proche. Mais après, on change les paramètres un peu, on va à ce cas d'enseignant qui est binaire, encore une fois on a la théorie qui est d'accord avec l'algorithme et il y a cette petite phase où l'algorithme ne marche pas, qu'on pense qu'elle est fondamentalement difficile d'avoir un algorithme qui accède en temps polynomial. Et cette fois-ci, l'approche Blackbox, il ne voit pas cette amélioration de l'erreur qui se passe quelque part autour 1.5. Donc, c'est juste, ce n'est pas pour dire qu'il est mauvais, c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas capturées par les méthodes qu'on utilise et qui marchent bien. On peut aussi rajouter les variables cachées parce que pour le moment, je n'ai pas le plus simple problème possible où il n'y a même pas de variables cachées. Donc, en rajoutant les variables cachées, ça aussi, c'était déjà étudié et fait parce que ce système était là il y a 30 ans dans un article par Schwartz. Et nous, on a repris ces travaux-là et encore une fois, prouvé que ces formules obtenues étaient correctes, que l'algorithme de passage des messages qu'on a aujourd'hui, qu'on peut prouver dans quel régime il accède cette optimalité et dans quel nom. et on a aussi accédé à une transition des phases qui était déjà écrite à l'époque et qui est intéressant, qui en fait met en évidence quelque chose que chaque praticien des réseaux neurones sait. Ça veut dire que si on a une database avec pas beaucoup de samples, avec juste des centaines, que ce n'est pas trop la peine d'essayer d'utiliser l'apprentissage profond parce que ça ne va pas marcher. Il a besoin de beaucoup de samples pour marcher bien et si on a juste quelques samples, la meilleure méthode qu'on peut utiliser c'est une petite variante de la régression linéaire ce qui est peut-être la méthode basée sur l'air carnal. Et dans ce modèle-là juste avec deux variables cachées dans notre cas, on peut exactement quantifier une transition des phases si on a moins de samples que ça, la meilleure méthode possible c'est juste la régression linéaire et si on en a plus, ça devient avantagé d'utiliser un réseau avec des unités cachées. et si on a des unités cachées plus que deux, encore une fois, il y a une phase qui correspond à cette gap compositionnelle, ça veut dire que les meilleurs algorithmes qu'on connaît qu'on connaît, ils ne marchent pas aussi bien que l'algorithme qui prendrait exponentiellement des temps. Et ici, c'est juste pour conclure où est-ce qu'on en est ou où est-ce qu'on va. Donc, il y avait la question de comment on peut parler des réseaux néurones sans parler des algorithmes. Donc, je suis complètement d'accord, il faut parler des algorithmes. Mais moi, dans ma réflexion sur la chose, je pense que pour comprendre vraiment ce qui se passe, il ne faut pas penser seulement à l'algorithme, mais aussi donner à leurs structures et aussi à l'architecture des réseaux. il faut vraiment penser aux trois en même temps. Ce n'est pas un ou deux entre eux qui vont expliquer ce qui se passe. C'est vraiment les trois en même temps. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye de penser. Et ici, en bleu, dans chaque de ces trois directions, je vous dis qu'est-ce qu'on sait bien faire aujourd'hui en physique statistique. Donc, pour les algorithmes, on comprend bien les algorithmes des passages des messages. Pour les données, on comprend bien ce qui se passe si les données à input sont simplement idées, mais je veux dire que les composants de ces données sont idées. Donc, ce ne sont pas du tout des images des chats et chiens, c'est juste bruit blanc. Et pour l'architecture, on sait traiter aujourd'hui quand il y a un petit nombre d'unités cachées. Évidemment, ce n'est pas là où on veut arriver. On veut arriver à avoir plusieurs couches avec beaucoup de variables cachées. On aimait bien comprendre les méthodes de saint des gradients plutôt que des algorithmes de passage des messages. et les données, il faudrait bien qu'ils aient une structure. Et du coup, c'est là où on essaie à aller. Et là, je vous donne quatre points des articles récents de ma groupe. Ils ont ici un bol, j'ai mis les étudiants de la groupe qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment ce travail. Et comme mon temps est passé, je vais, voilà, si quelqu'un entre vous est intéressé plus en détail, je peux y parler avec vous, mais pour conclure, dire, disons, on a un schéma pour arriver à ces trois choses-là que j'ai écrits ici en vert qui vont nous laisser comprendre mieux ce qui se passe dans ce système-là. Et avec ça, je vous donne aussi quelques références sur desquelles je parlais avec un remerciement pour votre attention. question. On a beaucoup parlé de chats et chiens, reconnaître des chats et des chiens, mais est-ce qu'on a une idée dans les pays où il y a un milliard 3 ou un milliard 4 de personnes, quel est le pourcentage d'erreurs dans la reconnaissance faciale ? Vous voulez dire pour les, disons... Dans les pays où on est en train de suivre les personnes dès l'arrivée de l'aéroport dans le métro et à chaque fois qu'elles rentrent dans les restaurants, quelle est la probabilité d'erreur sur les 1 milliard 4... Probabilité d'erreur pour un humain ou pour le système lui-même ? Pour les machines. Pour les machines. Parce que ça dépend beaucoup des choses. Ça dépend à quel point la personne est loin, proche des... Je ne sais pas si c'est une information classée secrète si on a une idée, la réponse serait moi, non. Je n'ai pas la réponse mais j'ai une anecdote et je me trouvais avec Cédric Villani dans le pays en question mais du côté Hong Kong. Il avait fait une conférence sur l'intelligence artificielle évidemment et il avait dit qu'il suffisait de 5 patterns pour reconnaître un visage. et la personne qui le recevait moi accessoirement j'étais là a dit moi quand je passe au contrôle aux frontières on me dit open your eyes open your eyes ben oui parce qu'elle était d'origine chinoise et visiblement l'entraînement de l'algorithme n'était pas prêt à des yeux qui n'étaient pas ouverts comme des billes donc c'est... Alors évidemment ça n'a aucune importance pour monsieur Xi Jinping l'erreur comme on le disait tout à l'heure n'est pas essentielle mais au contrôle aux frontières c'est beaucoup plus important. Ça, ça touche à beaucoup de problèmes qu'on discute aujourd'hui dans l'apprentissage automatique c'est que ça apprend des billets disons ça peut apprendre voilà quand on présente des CV ça va apprendre qui on devrait prendre dans une boîte etc. mais peut-être ça juste apprend si la personne si le nom vient d'une famille qui réciterait de la couleur noire qui est blanc donc ça c'est il y a beaucoup des questions disons autour autour de la moralité de comment utiliser ce système et disons justement quand on parle de la Chine disons la façon de parler de la moralité c'est peut-être un peu différent que chez nous mais c'est des questions sur lesquelles on n'a pas de bonnes réponses disons on n'a pas de bonnes réponses sur des questions beaucoup plus simples ici. Du coup je repose la question que je voulais poser à Marc tout à l'heure j'ai l'impression qu'une des grosses grosses difficultés pour passer de ces modèles joués aux modèles plus réalistes plus modernes c'est d'être capable de comprendre la physique ou les mathématiques d'un enchaînement de couches avec des non-linéarités imbriquées et est-ce qu'il y a des modèles physiques qui savent casser comprendre un peu ce qui se passe quand on dépasse une couche de non-linéarité cela dans ton exemple professeur étudiant il n'y en a qu'une seule et ça on sait le gérer disons c'est une difficulté oui et non il y a des variantes poser ces problèmes là où on arrive très bien à comprendre mathématiquement comment les différents couches interagissent ensemble donc par exemple pour un problème quand j'ai un réseau génératif qui génère une image et maintenant à partir de cette image je vais inferrer l'input à cette réseau qui est le plus probable donc c'est un autre problème c'est pas apprentissage c'est problème d'inférence des variables latentes les plus probables qui génèrent un certain output pour ce problème là mathématiquement on sait disons sous certaines suppositions on sait gérer cette interaction entre les différentes couches et le fait qu'il y a une couche qui va dans l'autre etc. donc c'est plus vraiment l'apprentissage qui crée des corrélations qui sont difficiles à prendre en compte pour ces moments donc je ne verrai pas ça génériquement comme ça Oui j'avais une question sur la courbe de réponse qu'on a vu tout à l'heure la transition avait lieu avant le point de retournement et est-ce qu'on comprend pourquoi et que représentent les solutions je ne sais pas comment vous les avez appelées les solutions Tu ont dit appelées non-physiques merci pour ces questions parce que je voulais répondre mais le temps était court donc je les sautais donc justement des points physiques ce qui se passe là c'est une transition des premiers ordres comme les transitions des premiers ordres champs moyens comme on les imagine comme on les dessine comme on les apprend aux étudiants donc peut-être si je reviens à cette image là ce serait plus simple et donc ça c'est la spinodale de la transition des premiers ordres et ça c'est la transition des premiers ordres elle-même donc ici ce serait quand l'énergie libre de cette branche et l'énergie libre de cette branche se croise mais cette métastabilité dans les systèmes des champs moyens est liée réellement et dans les articles il y a 30 ans disons cette courbe on l'obtient comme une solution d'une équation des points fixes et ça c'est simplement les autres solutions que Giorgi a simplement dit sont non-physiques maintenant quand je reviens à ma courbe ici qui est exactement la même courbe nous maintenant on sait que cette courbe elle n'est pas non-physique en fait c'est exactement que cette courbe qui décrit la performance de cet algorithme des passages des messages donc elle a un sens très concret peut-être pas physique mais algorithmique dans tout le cas et c'est justement cette hystérésie entre la transition des premiers ordres elle-même où l'énergie libre se croise et cette métastabilité que l'algorithme peut pas sur lequel l'algorithme disons peut pas transverser ou sauter pour qu'elle il y a cette phase algorithmiquement difficile et c'est quelque chose qui est qui est très intéressant des points de vue de la théorie des complexités algorithmiques parce qu'ici ça pourrait paraître c'est un algorithme qu'on a essayé peut-être un autre va marcher mieux mais beaucoup de gens se sont posé cette question est-ce qu'on peut trouver un algorithme qui marche mieux et il paraît et il paraît que non que cette transition ici est fondamentale des points de vue des théories des complexités algorithmiques mais c'est encore mystérieux mathématiquement qu'est-ce que ça va en faire dire parce que ça c'est un ce que je suis en train de dire c'est quelque chose qui est vrai avec une large probabilité dans ce modèle-là ce n'est pas un statement d'une théorie des pires cas ce qui est le cas traditionnel en informatique donc ça c'est quelque chose qui est peut-être à la naissance d'une théorie des complexités algorithmiques typiques ce qui serait plus rélément donc en fait c'est très intéressant pourquoi ce n'est pas cette ligne mais cette ligne l'autre en fait intéressant algorithmiquement merci Lankara je pense qu'on te remercie